Bonjour, je suis Léa Alves, architecte et chef de projet Senova pour la copropriété Les Groschennes. Senova offre une solution clé en main, opérateur en sanglier, donc AMO, bureau d'études et bureau de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique globale des copropriétés. Nous accompagnons nos clients, syndicats de copropriétés et syndic, dans la réalisation de projets beaux et enthousiasmants, le tout dans un cadre simple et sécurisant et une collaboration très humaine. La copropriété a été construite en 1973, elle comptabilise 8 bâtiments répartis dans un parc. On coûte au total 200 de logements et un système de chauffage collectif au gaz. Le programme de travaux qui a été voté et qui est encore en cours de réalisation est un programme de travaux ambitieux. Il se compose tout d'abord d'une isolation thermique par l'extérieur en laine minérale de l'ensemble des façades, avec l'ajout également de modénatures autour des fenêtres, la réalisation d'une étanchéité liquide sur l'ensemble des loggias, ainsi que le changement de l'ensemble des quarts de corps de la copropriété. En ce qui concerne la ventilation, elle a également été traitée. Le système existant a été remplacé par un système de ventilation mécanique hygroréglable. Toutes les toites sur terrasse ont été isolées et une nouvelle étanchéité a été réalisée. Ce programme de travaux ambitieux a pour objectif de faire gagner à la copropriété 37% d'économies d'énergie. Il permettra aussi aux bâtiments de passer d'un diagnostic de performance énergétique de la lettre D à la lettre C. En plus de ces économies d'énergie réalisées, ce programme de travaux permet également de moderniser et de changer l'aspect de la copropriété, qui était un point très important pour les copropriétaires au moment du vote des travaux. Le montant total des travaux s'élève à environ 3 500 000 euros. Pour le financement de ces travaux, la copropriété a pu obtenir certaines aides. Tout d'abord, l'aide de MaPrimeRénov' d'un montant de 500 000 euros a été attribuée à la copropriété dans son ensemble, dont une partie a été attribuée pour le financement de la mission AMO. En plus des aides collectives, la copropriété ou certains copropriétaires ont également pu avoir accès à des aides individuelles MaPrimeRénov' pour un total d'environ 150 000 euros. Et enfin, certains copropriétaires ont également pu avoir accès à des aides financières locales du département, l'aide Yveline Habiter Mieux, pour un total d'environ 115 000 euros. Bonjour, je suis Alice Morvan, présidente du conseil syndical de la résidence des Groschenes à Verneuil. Nous avons beaucoup réfléchi pour trouver les moyens d'une part de rénover et aussi de moderniser la résidence, de la rendre beaucoup plus harmonieuse et de faire aussi ce ravalement, aussi pour faire des économies malgré tout. Une grande satisfaction, déjà sur le résultat, même si tout n'est pas terminé, mais une grande satisfaction que notre résidence a, je dirais, un nouveau look. Nombre de personnes qui passent nous voir, nous disent « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau et c'est vrai ». Et donc je suis satisfaite. Ce qui a permis d'être accessible financièrement pour la copropriété, ce sont les aides de l'État, les aides au niveau du département, qui en fait ne sont octroyées aux copropriétaires en fonction de leur revenu fiscal et aussi grâce aux moyens d'un prêt bancaire, pour ne pas le citer, le prêt à tout zéro. Alors ce qui a été simple pour nous dans la collaboration avec Cénova, c'est que nous avons eu affaire à des interlocuteurs compétents, et je dirais même très compétents, et à notre écoute, de nombreuses réunions de travail avec les équipes de Cénova, les membres du conseil syndical et aussi avec le soutien et la présence de notre syndic, la gestion immobilière moderne représentée par Madame Leguillaud, que je tiens à remercier également. Et cela nous a permis d'échanger, de concrétiser le projet. Une excellente relation, je dirais depuis le départ du projet jusqu'à aujourd'hui, le projet n'est pas encore terminé. Une équipe très professionnelle, je dirais même les équipes très professionnelles, très réactives et très à l'écoute de nos besoins. Bonjour, je suis Frédéric Tomassé de la société STO, STO étant leader de l'isolation thermique par l'extérieur et de manière plus générale, de tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment. Sur cette copropriété qui regroupe huit bâtiments, nous avons travaillé en partenariat avec Cénova pour leur apporter notre expertise technique, entre autres par le biais d'une préconisation, regroupant toutes les pathologies rencontrées en façade, comme les poussées de fer ou les éclats de béton, et en y associant les produits STO adaptés pour leur réparation. Nous avons également présenté un certain nombre de systèmes d'isolation thermique en relation avec la réglementation incendie en vigueur, et proposé également une variété de finitions adaptées par rapport à cet environnement particulièrement boisé, et pour éviter et ou ralentir en tout cas le verdissement des façades, et ce avec un large choix de coloris. Ensuite, au niveau de la partie travaux, nous avons du coup épaulé l'entreprise Coulon. Nous les avons aidés techniquement concernant les différentes jonctions de système, puisque sur cette opération, nous avons la particularité d'avoir de la laine de roche en façade avec une finition enduit, mais également de la laine de roche en sous-bassement avec une finition plaquette, et la mise en œuvre d'un isolant plus fin au niveau des logias, qui a une performance thermique équivalente, mais qui permet de diminuer l'emprise sur ces logias pour les copropriétaires. Et puis pour finir, en fait, des encadrements de fenêtres qui ont permis, de par des modératures, de mettre en relief la façade. Cénova remercie l'ensemble de la copropriété et le syndic de gestion GIMS pour la confiance accordée depuis le début de ce projet. Et je tiens plus particulièrement à remercier la présidente du conseil syndical, ainsi que les membres du conseil syndical, qui permettent tout au long des travaux une meilleure coordination avec l'ensemble des occupants des bâtiments.